salam alaikum 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 wa rahmatullah je vais vous présenter aux abonnés de Guinée Matin s'il vous plaît je suis Ibrahim Ousma imam de la mosquée communement appelée mosquée turque de Coloma secrétaire général adjoint aux affaires religieuses d'accord nous sommes aujourd'hui le premier vendredi de ce mois de sainte de ramadan et c'est vous qui avez dirigé la prière d'aujourd'hui, dites nous de quoi il a été question et bismillahirrahmanirrahim hamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in et c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir eu cette autre chance de vivre ce mois béni de ramadan qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de vivre ce mois de ramadan et faire les actes d'adoration et que ces actes d'adoration soit exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala vous savez que comme tout vendredi le secrétariat général des affaires religieuses propose un thème de serment à l'intention de toutes les mosquées de la guinée pour essayer d'uniformiser le message et le thème qui a été proposé cette fois-ci c'était la bienfaisance pendant le mois de ramadan et nous savons que le mois de ramadan c'est un mois de partage de miséricorde et de pardon donc nous devons nous efforcer à ce que ce que nous avons comme bien soit partagé pour tout le monde afin de soulager les gens par rapport à la pénitence liée aux jeunes et nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit la sadaqa c'est à dire le monde la bienfaisance dans plusieurs versets du saint courant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a prescrit aussi à travers beaucoup de ces hadiths et il était un exemple vivant dans ce sens et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généré de toutes les créatures mais sa générosité se multiplie pendant ce mois sain de ramadan et Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que celui qui donne quelque chose pour faire la rupture au jeuneur il aura la récompense du jeuneur sans que cela ne diminue la récompense du jeuneur à qui il a donné à manger ou à boire donc c'est moi duquel nous devons profiter pour essayer vraiment de raffermir nos rapports avec les autres établir la concorde sociale établir la cohésion sociale établir et comment dirais-je les rapports qui existent entre nous et nos parents et entre nous et les autres non seulement raffermir aussi les rapports qui doivent exister entre nous et notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala à travers les actes d'adoration parmi lesquels la prière la lecture du saint coran le monde et autre chose le fait de rendre visite aux gens mais aussi établir comme nous l'avons dit dans le serment les rapports de fraternité et les rapports de partage entre tous les fidèles musulmans du pays et cela est rétribué par Allah subhanahu wa ta'ala par la mère de récompense et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné dans plusieurs versets et le professeur nous a dit que quiconque donne à manger à quelqu'un Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera de la nourriture du paradis le jour de la résurrection donc quel bonheur pour celui qui aura la nourriture du paradis ça veut dire qu'il sera au paradis donc c'est un tremplin un moment où il faut vraiment chercher le paradis chercher la félicité d'Allah subhanahu wa ta'ala chercher aussi à se rapprocher à se rassembler avec les autres pour essayer de d'impulser la cohésion sociale entre tous les musulmans du pays entre aussi pour les citoyens de ce pays parce que dans l'islam chacun a sa place d'accord merci beaucoup Allah merci